Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Get Ready Whitney. On commence tout de suite avec le sérum éclat hydratant de chez Make Up Forever que j'ai déjà appliqué sur ton visage. Ensuite, je prends mon fond de teint, le Hermat de chez Bourgeois en teinte 03 beige clair que j'applique sur tout mon visage à l'aide du beauty blender. Ensuite, je mets mon anti-cerne de chez Make, le Select Mosture Cover en teinte NC20 que j'applique avec mon beauty blender. Ensuite, pour une touche de lumière, je vais mettre l'anti-cerne Radiance de chez Bourgeois en teinte 01 ivoire que je vais mettre au-dessus de mes pommettes. Je vais faire le contour de mes lèvres pour bien redessiner mes lèvres sur le menton, sur l'arête du nez et un peu entre les deux sur scène. Et j'estompe le tout au beauty blender. Ensuite, pour matifier l'anti-cerne que j'ai posé auparavant, je prends l'ombre individuelle professionnelle de chez NYX en teinte crème. Donc, c'est une couleur un peu jaune que j'applique avec un pinceau boule de chez Real Techniques. Ensuite, je prends ma palette de chez Too Faced, la Sweetie Peche, la dernière qui vient de sortir. Mais auparavant, j'ai posé une base à paupières de chez ELF. Pour commencer, je prends la teinte Peach Cream pour unifier ma paupière que j'applique avec le pinceau 221 de chez Zoéva. Ensuite, en creux de paupière, je mets le fard puré avec le pinceau 227 de chez Zoéva. Puis, je prends le pinceau 228 pour estomper. Ensuite, je prends le fard Georgia qui va me servir de fard de transition que j'applique avec le pinceau 232 toujours de chez Zoéva. Puis, j'estompe légèrement avec le pinceau 228 de chez Zoéva. Ensuite, je prends le fard Nectar que je mets sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat. Ça, c'est un pinceau de mes Naked. Je les aime beaucoup. Ils sont vraiment extra plats et donc, du coup, ils sont bien pratiques. Ensuite, je prends le fard Bellini que j'applique au centre de ma paupière avec le pinceau 325 de chez Zoéva. Mais ensuite, j'ai changé de pinceau. J'en ai pris un plus fin et plus plat. Et j'ai mis du fixateur de chez Kiko, le face make-up, pour intensifier un peu le fard. Ensuite, je prends le fard Lucius que je mets sur toute ma paupière. Et je le passe aussi sur le fard que j'ai mis auparavant pour bien que les fards soient unifiés. Ensuite, je prends le fard White to Peach que je mets sous mes sourcils pour que ça soit un peu plus net. Je prends le fard Georgia que j'applique sous mes cils intérieurs. Ensuite, je prends le fard Lucius que j'applique aussi sous mes cils intérieurs. Et j'estompe le tout avec le pinceau 230 de chez Zoéva. Ensuite, je prends un pinceau plat vraiment extra fin. Et je mets le fard Nectar en creux de paupière pour donner un petit peu plus de lumière. Ensuite, à l'aide de mon goupillon, je brosse mes sourcils et je les remplis avec mon kit à sourcils de chez H&M. Je ne les redessine pas. Je remplis vraiment les creux où il y a des trous en fait avec un pinceau biseauté très fin. Puis, je reprends le goupillon pour enlever l'excédent de matière. Puis, je trace un très léger trait de liner avec mon liner Essence Waterproof en teint 01. Donc, un noir tout simple. Le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, le waterproof, il vous donne un volume de dingue ce mascara. Au début, je ne l'aimais pas mais maintenant, je l'apprécie beaucoup. Ensuite, je prends la palette Sheikaton de chez Benefit. C'est une édition limitée donc j'espère que vous pouvez encore la trouver. Je prends le bronzer Hoola et je réchauffe un peu mon teint avec. Je prends le pinceau Elite, le numéro 47. C'est un pinceau blush mais moi, je le préfère pour appliquer le bronzer. Ensuite, toujours de la même palette, je prends le blush Frocator que j'applique avec un pinceau fibre de chez Real Technique. J'adore ce blush, il est vraiment magnifique. Il vous fait un teint à lèvres. Ensuite, je prends la lighter de la marque Belle que j'ai eue dans mon swap avec ma soeur. Le Nude Skin, c'est un rosé vraiment très très subtil que j'applique sur le haut de mes pommettes, sur la raide de mon nez et au-dessus de mes lèvres. Ensuite, pour les lèvres, je prends le Whip It Fouetté de chez NYX. La teinte, c'est peluche, c'est un rose vraiment très discret. J'adore ces rouges à lèvres, ils sont géniaux. Je vous les conseille à 10 000%. Pour le make-up, c'est terminé. On passe tout de suite à la tenue. Je porte un haut de chez Primark. Mon pantalon vient de chez Pinky. Les chaussures viennent de chez Primark. La pochette vient de chez Primark. Le bracelet est de chez Mango et la bague de chez Primark. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse plus souvent. Je vous fais plein de gros bisous.